Coucou tout le monde, coucou tout le monde c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage en direct avec le Boutaro et le Emma Poetica Taro Voilà donc ce sont deux jeux, celui-ci c'est moi qui l'ai créé, celui-ci c'est Julie de Tersac et vous les retrouvez tous les deux en précommande sur la boutique de Wild Coucou à tous ceux qui sont en train de me rejoindre Coucou Hermeline, coucou Lita Magique Coucou mon petit monde Marina, Mélo 22 Nénéri Coucou tout le monde Alors on est parti, je vous propose, on va se faire un petit tirage, un petit tirage avec une carte de chacun Puis un petit peu pour les énergies du moment, voir un petit peu ce qui se passe Alors on va commencer, bon on va prendre les deux en même temps, c'est juste que je vais je vais commencer par tirer la carte du coup du Boutaro Voilà, vous le voyez un petit peu en direct, bon l'image n'est pas terrible mais au moins ça vous donne un aperçu, alors j'enlève les trois cartes avec les mots clés Je suis désolée, j'ai une petite laryngite donc il m'arrive de boire ou de tout sauter un petit peu Mais ça ne va pas nous empêcher de faire un très beau tirage ensemble Merci Lita Magique Coucou Grimoire de Lune Alors, hop, je vais prendre donc une des cartes du Boutaro le Coquin Et on va prendre une carte du Hema Poetica Alors pareil, je mets les cartes de côté Et tchouc, tchouc, tchouc Et c'est parti Oh, vous n'avez pas vu le joli dos, je vais vous le montrer le joli dos Et je fais tout tomber C'est une carte sauteuse, on va la rajouter Hop Alors Ah oui, je vous montre le dos Du Hema Poetica Oui, alors la vidéo ne rend pas justice Je crois qu'on ne voit même pas le doré sur la vidéo Bon Alors, la première carte que j'ai tirée avec ce petit coquin de Boutaro Et pourquoi je dis coquin ? Parce qu'on a la carte du diable Voilà On a la carte du diable Une illustration que vous connaissez déjà bien Puisque vous l'avez vu passer à de nombreuses reprises Je me suis vraiment amusée à faire cette carte Et ça représente ce petit moment où on va chercher à Halloween les bonbons Un sort, vous voyez ici sur le petit panier Un bonbon ou un sort Et on a ici cette idée de succomber un petit peu à la tentation Ou d'être en tout cas face à plein de tentations Et de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y succombe ? Est-ce qu'on est raisonnable ? Est-ce qu'on se fait plaisir ? Alors bien sûr, le diable, il va vous titiller Il va vous dire, allez-y, faites-vous plaisir Et la question vraiment de se poser Est-ce que finalement, il n'a pas raison aussi de temps en temps De s'accorder des moments de plaisir Dans la limite du raisonnable Parce que tout est toujours une question de balance, bien sûr De ne jamais tomber dans les excès Mais on a bien cette idée ici De prendre en considération aussi ses besoins physiques Ses goûts, son goût Ce dont on a envie Ce qui nous fait plaisir Excusez-moi Donc voilà, on a cette idée ici Bah voilà, vous êtes confronté un petit peu à ce choix Vous avez envie de faire certaines choses Puis il y a votre conscience Votre morale aussi qui est présente derrière Et qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues En vous disant, est-ce que c'est bien raisonnable ? Réfléchissez bien à cette question Est-ce que c'est bien raisonnable ? Est-ce que vous n'avez pas aussi le droit De lâcher un petit peu la bride Et de vous faire plaisir ? Il y a cette idée aussi de se reconnecter A ses besoins de son corps Vous savez, le diable, c'est un petit peu Le pendant du hiérophant, du pape Ou avec le pape, le 5 du tarot On va être dans l'élévation spirituelle Donc tout ce qui va nous intéresser Ça va être au niveau de l'élévation spirituelle Et au contraire, avec le diable Le 15, qui fait donc son pendant On retourne sur la terre On retourne dans le matériel Et on se redit Mais, et maintenant ? Ok, on a visité le spirituel Mais on a quand même aussi un corps Et ce corps, de quoi il a besoin ? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir ? Qu'est-ce qui lui ferait envie ? Comment nourrir ce corps ? À travers, aussi, sa joie Son plaisir Voilà Donc ça, c'est la petite carte Et les petites tentations Qui s'offrent à vous Voilà On est dans la tentation Dans le matériel Tout ce qui va être aussi De l'ordre de l'attachement Et puis, forcément La tentation va souvent avec L'obsession Parce qu'on y pense On ressasse sans arrêt Et au bout d'un moment Comment faire face aussi A cette obsession Pour laquelle on est soumis Faut-il craquer ? Ou au contraire Faut-il se juguler un petit peu Et se dire Non, non, là c'est vraiment Vraiment clairement pas raisonnable Et dans ce cas On conscientise en fait Le côté C'est pas raisonnable Et on fait un choix aussi En pleine conscience De se dire Non, on n'y succombe pas Parce que Voilà C'est un peu comme ça Qu'on ne tombe pas Dans les travers En fait Du diable C'est en mettant De la conscience dessus Et en sachant Pourquoi on dit oui Ou pourquoi on dit non Au diable Ensuite, avec le Emma Poetica Tarot On a Notre petite page De denier Qui est là Je vous le montre D'un petit peu plus près Le page de denier Il va vous parler D'opportunités Matérielles De réalisme Et puis de cette notion Aussi de vouloir avancer Alors on retourne Dans quelque chose De matériel Matérialiste Qu'on avait avec le diable On est bien connecté A la terre ici Avec les deniers Connecté aux besoins Physiques Et encore une fois On vous parle D'opportunités Donc il y a vraiment Quelque chose là Qui se dessine pour vous Une opportunité à saisir Sur le plan Peut-être financier Peut-être Enfin concret C'est vraiment De votre vie De tous les jours Du matériel De la finance Un objet Peut-être On est dans cette Dans cette idée là De D'opportunités Matérielles On vous parle aussi De faire preuve De réalisme Avec cette carte De se montrer Vraiment Conscient Des choses Qui sont autour de nous Et de la réalité De ce qui nous entoure Et de comment on vit Cette réalité Donc on est vraiment Dans le concret Dans le réalisme On n'est pas Dans les pensées Dans les émotions On a quelque chose De beaucoup plus Terre à terre ici Et puis on a Cette seconde carte C'était la fameuse Carte sauteuse On est dans les épées Ici Donc dans le mental On continue quand même Ce petit chemin mental Ici Avec le set D'épées Vous savez C'est le voleur C'est le voleur Celui qui va se glisser Dans la nuit Puis récupérer Ce qu'il veut Ce dont il a besoin Et puis filer en douce Quitte à perdre Un petit peu De son butin En cours de route Si vous voyez Un petit peu L'image traditionnelle Dans le rider Je vous le montre D'un petit peu plus près Voilà Le set D'épées Excusez-moi Et On a donc cette idée Comme je vous le disais De dérobade De vouloir se dérober Peut-être aussi A une situation Vous voyez Ou de ne pas vouloir Conscientiser pleinement Les choses Et puis on a quand même Cette idée aussi D'être face A ses intérêts personnels Ce qu'on retrouve Dans la carte du diable Parce que dans le diable On pense avant tout A soi Donc on est dans cette idée De De vraiment se faire passer En priorité De voir son intérêt Là où il est Et puis De ne pas trop Se poser de questions Même si ça ne va pas Aux autres Même s'il faut un petit peu Truander pour avoir les choses Et bien on va Modeler un petit peu La réalité A sa sauce Pour obtenir ce qu'on veut Un petit peu Là ici Le pas Je vous disais De ne pas trop faire ça Donc faites attention De ne pas tomber Dans ce travers là Simplement dans le but D'obtenir ce que vous voulez Mais on a bien cette idée Quand même De De se faire passer en avant Et de vraiment Se prioriser soi Voilà Soit Ses pensées Ses besoins Et puis De voir aussi S'il n'y a pas Des chemins détournés Qui pourraient vous permettre D'accéder Je ne dis pas A travers On n'est pas Je ne vous incite pas Bien sûr A contourner la loi Ou faire ce genre de choses Attention bien sûr Mais des fois Il y a des choses On est tellement focalisé dessus Qu'on ne voit pas Les autres chemins Qui peuvent être possibles Parce qu'on ne se laisse pas Aussi l'opportunité De voir ce qui est bon Pour nous Et on va penser plus à Mais qu'est-ce qui est bon Pour tout le monde Et puis on va plutôt Aller dans le chemin Où c'est bon pour tout le monde Et se faire passer après Ici c'est un petit peu Ce que cette carte nous dit De au contraire Voir un petit peu Ce qui est bon pour vous Et puis du coup Dans la situation Dans laquelle vous êtes Voir s'il n'y a pas Un autre chemin Que vous n'aviez pas pris en compte Parce que Il ne rentrait pas Dans les critères Que vous avez sélectionnés De Je veux faire plaisir A tout le monde Mais là non non De se faire plaisir à soi Et de voir peut-être Un autre chemin Qui va s'ouvrir à vous Voilà Il y a aussi cette idée De ne pas tout avoir De ne pas pouvoir tout avoir aussi Et de prendre aussi De faire attention A prendre aussi Ce dont on a besoin Ce que l'on peut aussi Porter sur soi On a peut-être Des envies de grandeur Mais au final On n'est pas tout puissant Et on ne peut pas tout porter Donc faire attention à ça Et ne pas se surcharger Aussi avec Cette idée du 7 d'épée Voilà Alors je vais en profiter Pour regarder Si vous m'avez laissé Des petits messages Oui Le Poétique à Tarot Est très joli Romilou Ah oui si c'est bon Alors quel est ce jeu Tu m'as demandé Martine Alors on a Utilisé Pour ces deux cartes Le Emma Poétique à Tarot Qui est en précommande Sur mon site Et la première carte Venait du Boutarot Pareil Qui est en précommande Sur le site Ils vont arriver en même temps Puisqu'ils sont partis en même temps Donc ils vont arriver Côte à côte Ces jeux Ah super Tite fantomètre Si ça te parle De ta situation J'espère du coup J'espère du coup Que les cartes Ont pu t'apporter Quelques Quelques idées De résolution Ou d'aide Dans ta situation Moi aussi j'ai hâte Qu'il arrive à la maison Ah super On se rejoint Sur des messages Qui sont les mêmes Sur plusieurs comptes Super Non je suis pas terrible Merci Lutin Magique Avec grand plaisir Le diable Cédé ou non A la A la précommande Du Boutarot Bien sûr Qu'il faut décider Faut pas me poser La question à moi Avec plaisir Hermeline Merci mon petit monde Marina Oui Morgane Moi aussi Il me tarde Il me tarde vraiment J'espère en tout cas Que ce petit tirage Vous aura plu Vous aura parlé Je vous souhaite Une très très belle journée Je vais aller me prendre Un petit peu de miel Pour m'avoir Ça fera du bien Je vous embrasse tous Bien fort Et à très bientôt Bye bye Merci